Shri Shankaracharya Viveka Chudamani Chapitre 6 La réalisation personnelle Verset 51 Parfois, un chef de famille rencontre parmi ses enfants ou dans son propre entourage un être qui pousse la générosité jusqu'à régler ses propres dettes. Il ne trouvera jamais un remplaçant pour rompre les chaînes de son propre esclavage. Note de Marcel Sauton Dans ce shloka, et dans ceux qui suivent, l'auteur insiste sur la nécessité d'une réalisation directe. C'est le seul moyen de faire cesser l'ignorance. Verset 52 Si la charge que je porte sur la tête est si lourde qu'elle provoque en moi une vive douleur, cette douleur, un autre peut m'en soulager. Mais si je souffre de la faim, de la soif, etc., cette souffrance, nul autre que moi n'est capable d'y mettre un terme. Verset 53 Pour recouvrer la santé, un malade doit s'astreindre à un régime approprié et absorber les médicaments prescrits. Qu'il n'attende aucune amélioration des actes auxquels son prochain se livrerait pour lui. Verset 54 C'est par l'illumination intérieure, c'est par l'expérience directe, et non par l'intermédiaire d'un sage, qu'un aspirant en arrive à connaître la véritable nature des choses. Si je veux savoir ce qu'est la lune, il faut que je la voie de mes propres yeux. Tout ce que d'autres m'en diront ne me la fera jamais connaître. Verset 55 Même au cours de cycles sans nombre, ne compte sur qui que ce soit, sauf sur toi-même, pour briser ces fers de l'ignorance qui s'appellent le désir, l'action et les effets de l'action. Note de Marcel Sauton Dans ce shloka, Kalpas a été traduit par cycle. D'après les Puranas, c'est le temps qui s'écoule entre le déploiement et le redéploiement de la manifestation. Un kalpa représente la durée de cet univers. Nous ignorons que notre véritable nature est le soi, lequel est plénitude de félicité. Cette ignorance nous conduit au désir, et le désir, en nous incitant à l'action, entraîne des souffrances sans fin. Verset 56 Ce n'est ni par le yoga, ni par le samkhya, ni par l'action, ni par l'érudition, que la délivrance survient. Il est nécessaire que tu réalises toi-même l'identité du jiva et de brahman. Pour gagner son indépendance, l'homme ne dispose d'aucun autre moyen. Note de Marcel Sauton Dans ce shloka, le terme de yoga doit être pris dans le sens de raja yoga, la méditation. Ensuite, le terme samkhya doit être considéré ici comme l'équivalent de jnana yoga. Dans la Bhagavad Gita, ces deux termes sont souvent employés l'un pour l'autre. Le samkhya est la science qui permet de distinguer le soi du non-soi. Selon ce système philosophique, la libération a lieu lorsque l'aspirant arrive à distinguer le purusha de la prakriti. Le purusha est animé, mais inactif. Toute activité est du domaine de la prakriti, laquelle est inerte et, néanmoins, dépend du purusha. Le samkhya croit à la pluralité des âmes et admet l'unité de la nature. Voilà les principales différences qui existent entre le samkhya et le Vedanta. On peut comparer ce shloka à celui de l'Ajvetashvataropanishad qui dit, au chapitre 3, verset 8, « C'est lui-même qu'on doit réaliser pour aller au-delà de la mort. Il n'y a pas d'autre moyen d'échapper à la ronde des naissances et des morts. » Fin de citation. Aucun de ces quatre moyens, à savoir le yoga, le samkhya, l'action et l'érudition, ne permet à celui qui le met en œuvre sans faire concurrement usage de la discrimination d'accéder à la connaissance suprême. Seule la réalisation de la complète identité du jiva et de brahman peut, d'après l'Advaita Vedanta, conférer l'émancipation définitive. Verset 57 La forme élégante d'une guitare, le talent d'un artiste habile à en faire vibrer les cordes servent, à la rigueur, à l'agrément de quelques amateurs. Ni l'une ni l'autre ne t'investiront jamais de la véritable souveraineté. Note de Marcel Sauton La véritable souveraineté est celle du soi. La guitare, c'est le corps grossier. Le talent de l'artiste, ce sont les qualités du mental. Ni la beauté physique ni les qualités intellectuelles, esthétiques ou morales ne permettent, à elle seule, à l'aspirant d'acquérir la souveraine indépendance. Verset 58 L'éloquence, qui consiste en une succession de sons articulés, l'art d'exposer les vérités de l'écriture, l'érudition elle-même concourt uniquement au plaisir personnel du lettré. À l'égard de la libération, ce sont là choses vaines. Note de Marcel Sauton Dans ce verset et dans les suivants, l'érudition qui n'est pas associée à la libération est ramenée à sa juste valeur. Verset 59 L'étude des Écritures est inutile tant que l'on ne connaît pas la vérité suprême. Elle est tout aussi vaine une fois que l'on a fait directement l'expérience de cette vérité. Note de Marcel Sauton Avant la réalisation, l'érudition pure qui n'est pas accompagnée de discrimination et de renoncement est parfaitement inutile. À elle seule, elle ne saurait en aucun cas nous rendre la liberté. Après la réalisation, l'érudition est plus vaine encore puisque le but ultime de l'existence est atteint. Verset 60 Les Écritures sont composées d'une multitude de mots. Elles forment une forêt impénétrable où le mental risque de s'égarer. L'homme sage devrait, avant tout, s'appliquer avec zèle à connaître la véritable nature du soi. Verset 61 Celui qu'a piqué le serpent de l'ignorance n'a besoin que d'un seul remède, la connaissance de Brahman. Quel profit tirerait-il des Vedas, des Écritures ou d'autres médecines du même genre ? Verset 62 Les maladies ne s'en vont pas toutes seules. Le patient aurait beau prononcer sans arrêt le nom du médicament, c'est le médicament lui-même qu'il doit avaler. Aussi longtemps que la réalisation fera défaut, n'espère pas, par la simple répétition du nom de Brahman, obtenir ton affranchissement. Verset 63 Il faut que tu provoques l'extinction du monde sensible, il faut que tu connaisses toi-même la vérité du soi. Sans remplir ces deux conditions, tu ne parviendras jamais, en répétant simplement le nom de Brahman, à sortir de ton esclavage. Tu n'y gagneras tout au plus qu'une fatigue des cordes vocales. Note de Marcel Sauton Lorsque l'aspirant réalise son identité avec Brahman, l'un sans second, il devient, lui-même, pendant le samadhi, la pure conscience. Alors s'évanouit toute dualité, autrement dit, toute relation de sujet à objet. Et tant que cette expérience n'est pas consommée, l'ignorance, cause universelle du mal, continue à exister. Verset 64 Avant qu'un homme ait le droit de se proclamer empereur, il doit abattre tous ses ennemis et s'emparer des richesses de la région avoisinante. Que gagnerait-il à affirmer simplement « Je suis l'empereur » ? Verset 65 Voulons-nous posséder un trésor profondément enfoui dans le sol ? Suivons le conseil de gens experts, creusons la terre, enlevons les couches de sable et de pierre qui s'opposent à notre effort. Enfin, nous mettons la main sur l'objet de notre convoitise. C'est en vain que nous prononcerions sans cesse le nom du trésor. Le trésor ne sortira pas de terre pour s'offrir aux chercheurs. Et pour atteindre à la resplendissante vérité du soi, laquelle est recouverte par Maya et les effets de Maya, on doit tout de même se conformer aux instructions d'un connaisseur de Brahman, s'adonner à la réflexion et à la méditation et se garder avec soin de tout faux raisonnement. Note de Marcel Sauton Il est indispensable de s'astreindre à des exercices pratiques. Voilà l'essentiel. N'espérons pas entrer en possession du trésor qui est en nous-mêmes aussi longtemps que nous ne nous serons pas livrés à un effort prolongé. Verset 66 Par conséquent, le disciple doué de sagesse devrait, comme s'il était atteint de quelques maladies, employer tous les moyens qui sont à sa portée pour se libérer de la pire servitude. La succession sans fin des naissances et des morts. Verset 67 La question que tu viens de formuler te fait honneur. Elle ne peut qu'être appréciée par ceux qui sont versés dans les chastras, les écritures. Elle a la concision requise, elle est lourde de sens et mérite d'être connue par tous les aspirants qu'anime un sincère désir d'indépendance. Verset 68 Voici ma réponse, savant disciple. Sois donc attentif. Si tu sais l'entendre correctement, tu seras capable de rompre sur le champ la chaîne de la transmigration. Verset 69 Le premier des degrés qui mène à la libération, c'est d'éprouver la plus vive aversion à l'égard des choses périssables. Le deuxième consiste à cultiver le calme de l'esprit, la maîtrise de soi, l'endurance. Note de Marcel Sauton Les actions dont il est question ici sont celles accomplies en vue d'une fin personnelle. Même les bonnes actions et à plus forte raison les mauvaises auxquelles l'homme est naturellement porté. Verset 70 Puis viennent l'attention appliquée à l'enseignement oral, la réflexion, la méditation de longue durée, pratiquée avec assiduité et sans distraction sur la vérité. L'aspirant devient alors un Muni. Il a reçu l'instruction spirituelle qui lui permet d'atteindre l'état suprême de non-différenciation où il réalise en son corps de chair la félicité du Nirvana. Note de Marcel Sauton Dans la méditation, toutes les pensées doivent, comme un filet d'huile, couler sans arrêt vers un objet unique. Ensuite, le Muni, c'est l'homme réfléchi qui observe le silence et qui connaît la valeur du silence, que l'on nomme Mauna en sanscrit. Pour terminer, l'état suprême de non-différenciation, c'est un état de concentration où n'existe plus la moindre distinction entre le sujet et l'objet. Toute activité mentale est alors suspendue. Le pratiquant ne fait plus qu'un avec l'atman. Cet état supraconscient qui est au-delà de toute relativité peut être éprouvé, réalisé par le chercheur favorisé. Il ne saurait être décrit. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il est ineffable félicité et pure intelligence. Chit-ananda. Pour terminer, la notion de nirvana est l'état où tout s'éteint, égaux et non égaux. C'est l'équivalent du samadhi. Ce verset 70 peut être rapproché d'un passage de la Briad Upanishad, qui exprime la même idée au chapitre 2 paragraphe 4 verset 5 en disant « Voilà pourquoi, cher maître I, on doit réaliser l'atman, entendre parler de l'atman, réfléchir sur l'atman et méditer sur l'atman. Et si l'on écoute, si l'on réfléchit, si l'on médite, toute cette connaissance se révélera par la réalisation du soi. » Sous-titrage 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 Sous-titrage